bonjour m'appelle sylvain savoya je suis auteur de bande dessinée depuis de nombreuses années maintenant et principalement dessinateur quelquefois scénariste très souvent coloriste aussi voilà donc je fais ce métier depuis une trentaine d'années en professionnel maintenant je suis passé par tout un tas d'étapes ma vocation on peut dire mon amour de la bande dessinée vient depuis depuis presque toujours j'ai toujours eu des livres entre les mains ça c'était une grande chance et un oncle m'a confié des albums de Spirou et Fantasio quand j'étais vraiment très jeune et j'ai trouvé ça extraordinaire la vitalité et tout ce qu'on pouvait raconter tout ce qu'on pouvait imaginer grâce au dessin donc plus que le dessin c'était vraiment la narration l'histoire qui me passionnait vraiment précisément dans la bande dessinée et très vite j'ai commencé à faire des bandes dessinées pour les gens autour de moi bien sûr pour la famille et puis assez rapidement pour les copains à l'école parce que c'est un bon moyen de de se sociabiliser de faire rire les copains les copines et puis voilà d'être un peu populaire à l'école c'est toujours un avantage de pouvoir dessiner les profs et puis de rigoler un peu en cachette et puis voilà donc j'ai continué comme ça et j'ai je me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'allais faire plus tard c'était évident pour moi je serais auteur de bande dessinée et mes parents ne m'ont jamais posé la question ils se sont jamais vraiment posé la question de ce que j'allais faire plus tard c'était pas du tout des lecteurs de bande dessinée mais ils ne m'ont jamais retenu dans mes choix en tout cas ils m'ont toujours aidé à aller vers ce que je voulais je les en remercie énormément donc voilà j'ai fait un parcours assez classique où j'étais à l'école et j'ai passé un bac littéraire et à plastique et quand j'avais 15 ans quand je suis arrivé au lycée j'ai eu la chance de rencontrer deux copains qui étaient passionnés comme moi qui faisait de la bande dessinée aussi qui dessinait tous les deux à l'époque jean-david morvan et christian leur rôle l'un c'est dirigé plus vers le scénario et l'autre vers la couleur mais tous les trois on est resté dans le domaine de la bande dessinée on a travaillé très très vite ensemble tous les trois pour un fanzine à l'époque je viens de reims et on bossait tous les trois pour un fanzine régional et ça nous a permis d'avoir un premier contact avec avec un vrai public ne plus dessiner uniquement pour nous mêmes et les gens qui nous connaissaient mais de faire des histoires complètes qui sont lus par des gens qui ne nous connaissaient pas et donc on devait être compréhensible et puis on avait une notion de délai la première fois vraiment on avait des délais à tenir et on était déjà en retard à l'époque c'est un grand classique des auteurs de bande dessinée je pense mais donc cette cette rencontre ça nous a permis quand même de nous construire tous les trois ensemble et d'avoir un but beaucoup plus professionnel et beaucoup plus réel que ce qu'on pouvait imaginer au départ en étant chacun de notre côté donc ça a été un accélérateur on va dire et puis j'ai passé mon bac et je suis parti en 88 à bruxelles à l'institut saint luc de bruxelles qui un département bande dessinée et voilà je suis parti seul et les deux autres m'ont rejoint l'année suivante et ça a été formidable en fait parce que d'un seul coup je me suis retrouvé dans un pays qui avait une vraie culture de la bande dessinée autant en france on dit assez facilement de la bande dessinée en belgique tout le monde a lu à un moment donné dans sa vie de la bande dessinée principalement à cause enfin grâce aux journaux qui était extrêmement populaire en fait aux magazines hebdomadaires comme spirou comme le journal de tintin qui ont été à peu près dans toutes les familles en belgique et tout le monde les lisait et du coup ça a donné cette culture assez particulière quand on se promenait à bruxelles en arrivant là bas on voyait de la bande dessinée partout dans tous les magasins même ceux qui ne vendaient pas de livres donc c'était quand même assez extraordinaire et puis ça nous a permis de rencontrer des auteurs qui étaient sur place aussi qui habitaient à bruxelles et qui nous ont donné pas mal de de consignes de tuyaux pour pour avancer dans notre notre développement d'auteurs de bande dessinée donc c'était c'était vraiment extraordinaire donc je n'ai pas fait le parcours total c'était en trois ans j'ai fait deux ans seulement j'ai pu travailler assez vite faire un premier album avec Jean-David Morvan au scénario un premier album qui a été signé quand on était tout jeunes aux éditions Zenda et qui est sorti au tout début des années 90 mais dans des conditions un peu difficiles parce que Zenda a fait faillite au moment où l'album sortait donc c'était compliqué c'était un peu frustrant aussi en tant qu'auteur de bande dessinée de faire notre premier album de cette manière parce que au moment où l'album est sorti la maison d'édition a arrêté un peu tous les projets donc c'était un premier album qui devait être en trois parties il n'y a jamais eu la suite et l'album est passé un peu inaperçu mais Zenda a été racheté par Glena et du coup on a pu développer une série chez Glena ce moment là qui a été une série de science-fiction le premier album était un western le deuxième était une série de science-fiction qui s'appelait Nomade on a fait cinq albums chez Glena Jean-David et moi et puis un peu avec Christian Leroy aussi et puis après on a fait une série aux éditions d'Argo qui s'appelle Altogo qui est une série policière avec cinq albums aussi donc voilà j'ai fait j'ai fait ces 11 albums à la suite et puis j'étais arrivé à un moment de mon parcours où j'avais envie de faire un peu autre chose où j'ai travaillé toujours sur des histoires de fiction et j'avais envie d'être un peu plus tourné vers quelque chose de réaliste en tout cas de réaliste dans dans le contenu et d'être plus en lien avec avec la société avec l'histoire avec quelque chose de ne pas forcément fantasmé inventé ou de manichéen et je commençais à travailler dans cette voie là quand j'ai rencontré Majena Sova qui était une jeune polonaise qui arrivait de de l'est de la Pologne pour terminer ses études à l'université de de Bordeaux pour faire des études littéraires et elle m'a raconté ses souvenirs d'enfance une enfance dans les années 80 en Pologne coincé entre le communisme et l'église et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant exotique édifiant touchant voilà j'ai eu très très envie de travailler dessus et je trouvais que c'était un sujet qui pouvait se prêter à tous les publics autant ça pouvait intéresser les personnes de mon âge qui connaissaient la Pologne mais comme moi du côté tel qu'on avait appris à l'école et tel qu'on la voyait aux actualités mais là ça permettait de plonger en Pologne par l'intermédiaire d'une famille de gens populaires simples d'ouvriers et de voir comment une petite fille pouvait se construire dans les années 80 dans ce contexte là c'était à la fois dur par moment très drôle à d'autres tel que la vie peut l'être de toute façon et j'ai trouvé ça extrêmement riche au niveau de toute la différence de sentiments qu'on pouvait avoir le panel de sentiments incroyables qu'on pouvait avoir en lisant déjà par écrit les souvenirs de Magena donc je me suis attelé assez vite vite à ce projet on l'a proposé extrêmement rapidement au journal de Spirou envoyé directement au journal de Spirou et ils l'ont tout de suite accepté parce que c'était pas du tout dans leur optique habituelle de récits mais ils ont senti l'intérêt effectivement de témoigner sans être dans un documentaire lourd quelque chose qui pouvait être lu à la fois par les enfants et par les adultes on a essayé de se mettre justement au niveau de l'enfant pour dessiner et j'ai quitté mon dessin qui était ce qu'on appelle plutôt réaliste pour être dans quelque chose de beaucoup plus dans le domaine du cartoon plus accessible on va dire et puis voilà on ça a été une grande aventure qui a commencé on a fait cet album on a fait plusieurs intégrales enfin des différents formats qui ont été repris autour de Marzy c'était extrêmement intéressant justement de travailler de cette manière là et ça nous a permis de toucher tout ce public qu'on qu'on pressentait autant les enfants que les adultes que les personnes âgées aussi beaucoup de gens achetaient Marzy le lisaient en tout cas ils disaient que c'était leur premier album de bande de ciné et ça c'est assez extraordinaire de pouvoir toucher les gens à tous les âges comme ça et le fait de travailler aussi sur un sujet qui était très lié à l'histoire ça nous a permis de nous ouvrir les portes de l'international aussi et Marzy était traduit dans beaucoup de pays ce qui est extrêmement intéressant d'avoir des publics très différents avec des cultures différentes et de pouvoir échanger autour de ça on se rend compte que le dessin extrêmement fédérateur en fait la bande dessinée permet de faire passer beaucoup de choses en plus du texte voilà il y a des émotions qui sont qui sont qui dépassent les cultures en fait et qui permettent juste par un dessin par une expression de faire passer beaucoup de choses et on s'en est rendu compte beaucoup avec Marzy après ça voilà je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'albums et qu'il était peut-être temps que je fasse quelque chose tout seul et donc j'avais un peu les antennes dressées et je suis tombé dans l'archéologie de manière complètement par hasard en lisant le journal donc voilà ce qui peut paraître assez étrange mais je me souviens j'habite à Bruxelles à l'époque et je lisais le journal Le Monde sur internet et je suis tombé sur un tout petit article en quelques lignes qui parlaient qui retraçaient le compte rendu d'une mission archéologique qui avait eu lieu dans l'océan Indien c'était une mission archéologique organisée par le GRAN le groupement en recherche d'archéologie navale dirigé par Max Guéraud et tout un tas d'archéologues et de personnes passionnées par l'histoire et l'archéologie étaient partis un groupe d'une douzaine de personnes étaient partis sur un îlot désertique une toute petite île d'un kilomètre carré en gros dans l'océan Indien pour partir sur les traces de naufragés malgaches qui avaient été abandonnés par des négriers français au 18e siècle et donc cette histoire était absolument passionnante parce que elle parlait de beaucoup de choses elle parlait de l'esclavage elle parlait elle parlait de la responsabilité française des colonies elle parlait de la survie en milieu hostile parce que sur cette île il n'y a rien du tout c'est un banc de sable et elle parlait des traces que l'on peut laisser dans l'histoire et de ce qu'on peut en lire grâce aux archéologues et tout ça faisait écho à toutes les lectures que j'avais eues étant enfant j'étais un passionné de lecture d'aventure et donc les récits d'archéologie les récits d'îles désertes m'avaient extrêmement marqué et il me plaisait beaucoup donc j'ai été passionné par ces quelques lignes je trouvais ça vraiment vraiment très très intéressant et j'ai cherché les coordonnées de Max Guérou sur internet on s'est mis en contact très rapidement il a été très intéressé par l'idée d'en faire un album de bande dessinée voilà on s'est rencontré on a commencé à travailler et puis à un moment donné il m'a dit enfin on va faire une nouvelle mission sur cette île est ce que ça t'intéresse de devenir donc forcément c'est une décision on n'hésite pas une seconde à prendre on se jette dans l'aventure à corps perdu parce que c'est je pense que c'est quasi inespéré de pouvoir vivre une chose pareille de partir dans un endroit qui est déjà interdit au public et de pouvoir accompagner des gens qui vont creuser le sol pour en faire jaillir une histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé sur place une vraie enquête policière à travers le temps sur 250 ans d'histoire et donc donc voilà ça donnait un un élan complètement différent à la bande dessinée que j'envisageais au départ je pensais travailler uniquement sur le l'histoire des naufragés au 18e siècle sur l'île mais là d'un coup le fait d'y aller sur place je pouvais pas seulement faire un carnet supplémentaire lié à l'album il fallait vraiment que les archéologues aient leur place dans l'histoire et de là est née cette idée de faire des chapitres alternés entre le présent et le passé et avec des éléments qui se répondent on avance à la fois dans le récit avec les malgages qui sont amenés depuis madagascar et abandonnés sur cette île de tremelin et puis en même temps les recherches qui se font semaine après semaine avec les archéologues et avec moi en personnage un peu candide qui emmène les lecteurs dans l'histoire j'avais pas beaucoup de connaissances scientifiques archéologiques je suis pas non plus un spécialiste de madagascar mais voilà ça m'a permis de d'apprendre au fur et à mesure et du coup en apprenant d'emmener le lecteur avec moi et d'essayer de me faire comprendre tout ce que ça impliquait derrière donc une expérience absolument passionnante le comment dire sur place on a passé un mois un peu plus d'un mois à faire des recherches on a découvert beaucoup de choses énormément de traces de vie de ces malgaches et ça nous a permis de reconstruire un peu leur survie et puis suite à ce voyage sur tremelin je suis parti un mois à madagascar aussi pour essayer de comprendre un peu mieux la culture malgache parce que j'allais mettre en scène ces personnages là et dans la bande dessinée c'était évident que j'allais me mettre du côté des malgaches et pas du côté des négriers français il fallait que l'histoire soit racontée par eux mêmes et donc du coup une vraie recherche culturelle au niveau de leur de leur croyance au niveau de leur superstition de leur rite funéraire de tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement importantes dans leur culture et qui qui étaient inévitablement à aborder dans la bande dessinée donc c'était une nouvelle aventure pour moi de faire une enquête aussi aussi conséquente ça a pris beaucoup de temps c'était un gros challenge parce que j'avais jamais écrit d'album seul et qu'en plus je le dessinais de manière assez particulière puisque il y avait deux deux temporalités et deux récits différents un récit un peu d'aventure et un récit plus scientifique plus de voyage je voulais que le lecteur ne soit pas perdu entre les deux donc j'ai décidé de prendre deux styles de dessins différents qui alternent au fur et à mesure des chapitres ce qui fait que dès qu'on a compris le système on sait exactement à quelle époque on est on ne se perd pas on sait exactement comment ça s'articule donc ça a été ça a été une grande aventure et ça a donné cet album des esclaves oubliés de Tromelin qui qui a bénéficié aussi d'une grosse exposition en France qui a tourné entre le château des ducs de bretagne et tout un tas de villes portuaires notamment à bordeaux à l'orient à nantes et qui a terminé au musée de l'homme à paris et ce qui a donné lieu aussi à une nouvelle édition il y a eu deux éditions de d'esclaves oubliés de Tromelin dont j'ai la première édition sous la main qui ressemblait à ceci voilà et puis voilà il y a une nouvelle édition maintenant qui existe qui est une édition augmentée on va dire elle a une autre couverture et elle a surtout un dossier à la fin écrit en collaboration avec max néo qui qui parle de l'esclavage notamment dans le sort indien on parle souvent de l'esclavage plus avec la traite transatlantique mais pas tellement avec ce qui s'est passé dans dans les îles des mascarènes du côté de de la réunion de saint de maurice et de et de rodrigue donc ça permettait vraiment de de mettre un peu en lumière aussi cette cette traite négri et voilà donc Tromelin étant terminé je suis parti sur d'autres projets je travaille depuis quelques années depuis trois ans maintenant sur une petite collection qui parle de l'histoire qui s'appelle le fil de l'histoire raconté par ariane et minot des petits albums là pour les enfants donc il y en a tout un tas pour l'instant j'en ai dessiné je suis en train de dessiner le 23e il y en a 18 de paru et ces petits albums là ce sont des albums qui permettent de raconter l'histoire aux enfants de manière à la fois ludique mais extrêmement concrète c'est écrit par fabrice r qui est qui est un professeur d'histoire géographie et qui est docteur en histoire et qui maîtrise très bien son sujet ça nous permet de d'avoir vraiment cette notion de collection qui soit un peu une référence pour les enfants qui qui suit aussi un peu leur parcours scolaire puisqu'on y aborde beaucoup de thèmes qui vont voir aussi en classe donc on a une grosse ambition avec cette collection comme je disais on a une vingtaine de faits pour l'instant mais on ne peut pas s'arrêter là et on essaye d'en faire très très régulièrement surtout tous les sujets que les enfants vont suivre durant leur parcours scolaire il y en a un qui vient de sortir la semaine dernière donc qui est très très lié à l'actualité puisqu'il parle dépendamment avec la peste et puis le prochain justement ce que je suis en train de terminer par de l'esclavage on a fait un aussi qui s'appelle la découverte des dinosaures et qui parle de l'archéologie qui est très lié bien sûr au rhum et à tout ce qui entoure l'archéologie et sinon comme dernier gros projet sur lequel je travaille en ce moment il y a l'adaptation avec Majena Sova au texte au scénario l'adaptation de Petits Pays de Gaël Faye qui est un très très beau roman qui parle de la guerre au Rwanda vu à la fois du côté du Rwanda mais aussi du côté du Burundi par des jeunes enfants qui sont issus des deux cultures et voilà c'est un beau partenariat une grande aventure aussi que j'espère pouvoir publier en 2021 ou sinon début 2022 et comme on parle d'histoire aussi dans cet album je mentionne également il s'agit d'un album qui parle d'Henri Cartier-Bresson pendant une période de sa vie en fait pendant la seconde guerre mondiale et curieusement qui parle de la période où il a sans doute pris le moins de photos de sa vie puisqu'il était en camp de travail en Allemagne et qu'il a plutôt développé une nouvelle façon de penser le témoignage et son rôle dans l'histoire en fait auparavant avant la seconde guerre mondiale il avait plutôt tendance à travailler on va dire artistiquement et après cet épisode il a eu vraiment envie d'être d'être témoin de son époque et de s'engager et de suivre par exemple la libération des camps donc voilà cet album en parle et je pense que il a sa place maintenant dans ma vision de la bande dessinée axée sur sur l'histoire et le témoignage je vous remercie beaucoup j'espère que tous ces albums vous intéresseront et j'espère vous retrouver bientôt